... Et c'est sous les ovations du public qu'il s'élance pour cette 140e édition du Grand Stiplechase de Paris. La Sulfureuse est restée au départ. Alors qu'il passe devant les tribunes, c'est une 5 ans, Perfect Impulse qui est en tête de course devant le gris Vanilla Krush qui lui emboîte le pas. Un peloton qui est très étiré alors que le tenant du titre, Sofrensha, a été placé dès le début de course en 3ème position par James Reveley. Le numéro 3, Monixson qui est là avec ensuite le numéro 5, Maliborgia Bipolaire également ainsi que le numéro 7, Péguin Destruval qui est à la corde. Le formidable Shannon Rock, Isaac Blanchetok Noir, 4 fois 2ème de la course et pour l'instant au centre du peloton. Il vient notamment devant le numéro 4, Wynayev avec Kariagou également qui est en retrait alors qu'ils viennent de franchir à l'instant la double barrière. Avec Valina Krush qui est en tête de ce grand cible HL de Paris, Perfect Impulse qui est à son extérieur à 3-4 longueurs derrière. Il vient en 3ème position, le favori étonnant du titre de ce grand cible, à savoir le numéro 1, Sofrensha qui est suivi par Monixson. Avec Maliborgia vaincu cette année qui vient un petit peu plus loin, Bipolaire venant ensuite précédent. Le numéro 7, Péguin Destruval, Shannon Rock, 4 fois 2ème de ce grand cible qui est au milieu du peloton avec Valtor qui est à l'arrière-garde. Wynayev, Kariagou qui patiente également à l'arrière-garde du peloton. Ils vont franchir Loxer avec l'ajumement Perfect Impulse qui est à l'avantage devant Vanilla Krush, le gris qui est en 2ème position. En 3ème position à distance des deux leaders, il y a notamment le numéro 1, Sofrensha avec James Reveley qui vient de se retourner. Monixson étant dans son dos avec Maliborgia qui est là et une nouvelle fois le public qui acclame les champions qui maintenant vont aller franchir la rivière des tribunes. Il y a notamment Bipolaire qui est là, Shannon Rock également avec Péguin Destruval accompagné en retrait par le numéro 4, Wynayev et par le numéro 14, Saint-Urgeon. Tous les concurrents ont plus ou moins bien franchi la rivière des tribunes avec Perfect Impulse qui a l'avantage, Vanilla Krush qui est en 2ème position. Sofrensha qui est 3ème, Maliborgia Bipolaire qui vient de côté corde en compagnie de Monixson avec le numéro 13, Poulougas qui est un petit peu plus loin. Shannon Rock au milieu du peloton, flanquant son extérieur par le 7, Béguin Destruval. Nous avons Kariakou et Wynayev qui sont pour le moment à l'arrière du peloton, peloton dans le numéro 10, Valtor, ferme désormais la marche. Tristan Le Magnin est en selle sur Perfect Impulse, le numéro 15 est en tête de course depuis le départ avec Vanilla Krush qui vient à son extérieur. Le gris presque blanc qui est maintenant en 2ème position. Sofrensha veille en grain, le tenant du titre est en 3ème position. C'est la casse avec Leclerc de Magalène Bryant avec en 4ème place maintenant le numéro 3, Monixson accompagné ensuite par Maliborgia et David Cotin. Alors que le gris bipolaire est à la corde, à son extérieur il y a notamment Poulougas, le numéro 13. A l'arrière toujours le numéro 10, Valtor ou encore Saint-Turgeon, le numéro 14. Alors qu'ils viennent de franchir Lebrouc et se dirigent maintenant vers le Gros Opendich. Sous l'impulsion toujours de Perfect Impulse, Vanilla Krush qui est 2ème avec Sofrensha qui est en 3ème position. Maliborgia à 4ème côté corde, le Gros Opendich avec Perfect Impulse qui est parti de loin. Mais qui a parfaitement couvert l'obstacle, Perfect Impulse toujours en tête avec Vanilla Krush qui est en 2ème position. Maliborgia bipolaire qui sont côté corde alors que le tenant du titre Sofrensha est toujours bien placé dans le sillage des animateurs en 4ème position. Avec Shannon Rock qui est au milieu du peloton, vient ensuite côté corde le numéro 14, Saint-Turgeon. Cariacou étant un petit peu plus loin, Béguin Distruval a perdu un peu de terrain, se retrouvant maintenant à l'arrière du peloton en compagnie du 4, Winayev. Alors qu'il saute la dernière rehaie de la ligne d'en face, Perfect Impulse qui ne lâche pas la tête de course depuis le départ. Avec Vanilla Krush, Jean-Paul Gallorini déjà quadruple lauréat de ce grand stipple chaise de Paris. 4 gagnants également dans la course pour Guillaume Macquer, il est là avec Sofrensha en 3ème position. Quant à David Cotin qui lui n'a pas encore gagné la course, malgré 4 2ème place, il vient côté corde de la Casa Cruz et l'air de Molliborgia. On retrouve ensuite Shannon Rock à l'extérieur avec Bipolaire qui est toujours à l'accord de Monnickson également. On retrait toujours le 7, Pékin Destruval accompagné également par l'écharpe jaune du numéro 14, Saint-Turgeon. Avec le 4, Winayev qui est en dernière position pour bientôt passer devant les tribunes. Toujours Vanilla Krush qui vient à l'accord avec Sofrensha qui est à son extérieur. On a assisté à 2 relais, Vanilla Krush dans un premier temps qui a pris relais de Perfect Impulse. C'est maintenant Sofrensha pour se diriger une 2ème fois vers la rivière des tribunes qui est en tête avec Coté Corde en 4ème position. Le numéro 13, Polugas qui précède Molliborgia. Shannon Rock qui est toujours là en position d'attente précédent Bipolaire avec Kariakou qui vient ensuite. Et Winayev qui ferme toujours la marche, ils prennent leur élan pour le 2ème saut de la rivière des tribunes à un tour du but. Vanilla Krush, Sofrensha qui sont ensemble, Vanilla Krush qui a relayé Sofrensha en tête. C'était Perfect Impulse qui est maintenant en 3ème position après avoir mené pendant plus d'un tour. Maliborgia veillant en grinte en 4 ou 5ème position. David Cotin qui a décidé de filer les premiers alors que Kariakou vient à la corde. Est accompagné à son extérieur par l'écharpe jaune de Saint-Turgeon qui sait maintenant se préfiler et vient de commettre une faute. Bipolaire est là avec ensuite le numéro 8 Saint-Pistole devant Béguin Destruval et le 3 Monningson. Avec à l'arrière également le numéro 4 Winayev dont on le dit ce Valtor qui est en dernière position alors qu'ils sont maintenant dans le tournant d'Auteuil et passent devant le Parc des Princes. Ils vont bientôt se diriger vers la piste extérieure des Stiple Chaises avec le tenant de Kits, Sofrensha qui a l'avantage. 2-3 longueurs d'avance sur Bani et Accroche avec Perfect Impulse qui a été légèrement reprise par son jocatrice stand le manien qui est en 3ème position. Shannon Rock veille au grain, il est tout prêt avec Maliborgia qui vient ensuite un petit peu plus loin. Paul O'Gas qui est côté corde dans le dos des animateurs. Kariakou vient ensuite avec Béguin Destruval. Monningson se retrouve maintenant à l'arrière-garde du peloton. Il se dirige maintenant vers l'obstacle le plus périlleux d'Auteuil. Le Reykdi-Chain-de-Fest communément appelé le juge de paix qui va rendre dans quelques secondes son verdict. Sofrensha c'est le premier à l'effronter le juge de paix. Grosse faute de Maliborgia. David Cotin qui a failli tomber mais qui a réussi miraculeusement à se remettre en selle sur Maliborgia. Il franchisse maintenant le moyen offendif. C'est ce que Sofrensha va pouvoir garder son titre. En tout cas, il est en tête alors qu'il se dirige maintenant vers le bout de la ligne opposée. James Rivley qui s'est retourné. Il a vu Perfect Impulse qui revenait à sa hauteur ou presque. Alors que l'on a en 3ème position le numéro 14 Saint-Durgeon avec son écharpe jaune. Et puis le valeureux, le guerrier, Shannon Rock il est pas loin. Il est maintenant en 4ème position. Perfect Impulse, Sofrensha qui s'en vont, Saint-Durgeon est en 3ème position. Trois chevaux qui se détachent à l'entrée du tournant final. Perfect Impulse côté corde à son extérieur le tournant du titre. Sofrensha avec l'épatante Saint-Durgeon qui vient en 3ème position. Kariakou qui se lance à leur poursuite en compagnie de Shannon Rock. Alors qu'il débouche maintenant dans la dernière ligne droite où va se jouer maintenant la double barrière pour commencer. Perfect Impulse qui est lancé par Tristan le Malien. Sofrensha qui lui répond à l'extérieur qui penche beaucoup à droite. Saint-Durgeon est en 3ème position avec le 11 Kariakou qui est maintenant 4ème. Bipolaire qui apparaît maintenant et refait du terrain pour aller franchir bientôt la dernière haie. Perfect Impulse avec Sofrensha pratiquement dans la même foulée. Sofrensha qui réaccélère maintenant à l'extérieur. Et venant prendre l'avantage à Perfect Impulse. Sofrensha qui va rentrer dans l'histoire. Sofrensha qui va garder son titre dans le grand Stupel 16 de Paris. Sofrensha qui va s'imposer la 5ème victoire dans la course pour Guillaume Macaer. 2ème place pour le 15. Perfect Impulse. La 3ème reviendra à distance au numéro 11 Kariakou. Il est aux anges Guillaume Macaer François. Il est aux anges.